... Ma mission TV, le miroir du mort. D'abord, j'ai senti quelque chose quand on était en den palais ou de citer notre hymne nationale. Là, on commence par un debout congolais. Ça m'a directement inspiré. Un peuple qui est resté longtemps coupé, qui doit rélever la tête. Il y a des mots qui m'ont vraiment touché. Je viens ici avec le temps messianique. Nous parlons du temps messianique, le temps où l'autorneur se souvient de son peuple. Il revient pour renouveler son amour à son peuple qui l'a rejeté il y a au moins quatre ou cinq décennies. Quand on parle du temps messianique, il s'avère avoir un messie qui s'approche pour apporter la connaissance de la vérité au peuple et la libération qui va déboucher à la restauration dont tous les Congolais attendent pour vivre la paix et les bonheurs qui méritent comme héritage et tant de peuples qui sont hébergés sur une terre fertile, pleine de richesses. Le temps messianique nous amène au sens du retour, où tous les Congolais nous sommes appelés à retourner. De quel retour on parle ? Retour de conscience, de notre personnalité. Etant messager, quand je parle de retour, je me réfère à un peuple qui a été mené captif, à une nation qui a été menée captive, à une économie qui est partie en déportation, à des valeurs spirituelles qui ont été étouffées. Tout était parti. Toutes nos valeurs étaient partis. Donc en part du retour, c'est tellement complexe, où le peuple nous retournons avec des éléments réellement spirituels puisque toute âme vit par l'esprit. Le retour d'un peuple qui a été mené captif, qui est toi et moi. Le retour d'une nation qui est restée longtemps en captivité. Mais Satan, le diable, en complicité, avec cela dont Satan a écrivé. Le retour d'une économie qui est en déportation, qui enrichit l'expatrié en détriment du Congolais. Le retour d'une valeur spirituelle qu'on avait peintue dans l'Arche de l'Alliance, avec laquelle est terminée l'affaire de la RDC, dont la captivité a été emportée au bas de la mer. Nous parlons d'un renouvellement d'une nation. Les retours de valeurs morales et éthiques qu'on a perdus, on est devenus une nation pour le peuple, sont beaucoup plus manifestes sans morale. Voilà, le Tout-Puissant vient par ce moyen apporter au peuple congolais le message du retour où chacun de nous est censé réellement prendre conscience d'une manière véridique, non comme spectateur comme on l'a toujours été à travers le monde politique. On est toujours spectateur pour écouter des bonnes paroles, mais non aussi pour un an retourné où chacun doit accepter de retourner et dire nous sommes un peuple élu, nous sommes une nation choisie, nous avons comme ligne de conduite les prescriptions du Tout-Puissant. Donc en général, nous tous ici par exemple, on a commencé par la prière, il s'avère que nous sommes tous des croyants. Indépendamment d'être croyants musulmans ou croyants droitiens, mais nous sommes tous des croyants. Que ce message affecte. Si ça t'imparte, toi qui m'écoutes, et comme tu es l'homme du Média, tu vas l'imparter à notre Congolais, et celui-là aussi va l'imparter à notre Congolais, afin que nous ayons une nation pour nous, une nation pour un peuple comme il a été choisi. Nous parlons du retour comme une libération aussi, dont notre nation est visiblement captive. Visiblement captive. Bien-aimé, nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Un des pays les plus pauvres d'affaires. Tout autour de nous, il y a des nations qui n'ont pas d'inchesse comme le richesse qu'il a appelé R.C.A. Mais la prise en charge n'est pas seulement la gratuité. C'est une prise en charge du primaire jusqu'à terminer le doctorat. Nous qui sommes un peuple riche de formes naturelles, on n'arrive pas. Donc je voulais parler de la captivité. Quand on est captif, on ne peut pas faire ce qu'il était avant. Quand on est captif, on est prisonnier de quelqu'un. Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses. Voilà, quand on parle de temps messianique, on évoque aussi le retour, on évoque aussi la libération. Nous sommes censés de lutter, de sortir de cette enclave. Et je suis ici pour vous apporter l'espérance de la libération, selon le message qui m'avait déjà été donné quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans d'âge, je vois un jour dans un songe nocturne qui, de notable, était venu dans la maison des parents. Il parlait à ma mère. Nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établi président de la République afin qu'il puisse nourrir le pays. À cette époque-là, il n'y avait pas de malheur dans ces pays, ni de crise politique. Nous étions à un moment où l'économie était robuste. La monnaie de la RDC était plus forte même que les dollars. Mais à ces temps, l'alpha et l'oméga savaient déjà où le pays s'est dirigé pour pouvoir venir annoncer dans une maison d'une famille tellement simple, modeste, dans un quartier qu'on peut dire un peu réculé, pour faire sortir, faire germiner de là quelqu'un qui pouvait libérer la nation. Voilà, ce sont les motivations qui se sont créées à moi dans ma croissance. dont le pays a besoin de la libération, que je porte incarné à mon être par rapport à l'interprétation du son que j'ai reçu dans les années 80. Chers frères et sœurs, c'est clair, c'est visible. Nous sommes partis de l'or pour servir à ces peuples. Le cuivre, le diamant est parti où? Les cotons est parti où? Les cobalt est parti où? Pour servir à ces peuples. Les pâtes, ça existe. C'est pas une fable. Ça existe. Cette richesse existe. Si tu arrives à Kassoumbalès à affrontir des amis, tu vas commencer à compter d'un camion qui transporte des minéraires. Si tu comptes par jour, je te dis, tu te permettras de dire « C'est P-I-R-R-A-B-D-E-M-I-N-E. » On est captifs. On est captifs. La nation captive. Le peuple captif. L'appareil de l'Etat captif. Voilà l'espérance que je porte avec mon livre qui va sortir intitulé « Mission 2022 » où je travaille durant 2022. J'ai fait tirer tout le mystère de la RDC. Tous les mystères de la RDC. Où est partie l'économie? Où était partie la vision? Où étaient parties toutes les valeurs? J'ai vu par la mission que j'ai accomplie. Donc quand je viens de voir parler de la libération, spirituellement, j'ai été sorti de ce jour de mort. J'ai vu le Congolais sorti de ce jour de mort. Impulsé par la lumière qui choquait à chaque cause à chaque squelette. Et les squelettes tombent près de chair. J'ai vu. Nous sommes une nation aimée et le tout puissant en plus. Initiative de nous libérer. Il a fait un esprit. Il accomplira dans l'effectivité du pouvoir politique. Nous continuons à parler du temps messianique où le peuple vont se retrouver. C'est-à-dire, un peuple longtemps dans les malheurs, il a maintenant quoi manger formé libre? Il a quoi faire? Puisque la nation est restaurée. Donc, le temps messianique nous apporte trois éléments capitaux, qui est le retour, la libération et la restauration. Je ne veux pas donner de promesses, mais je dis qu'il y a une effectivité imminente qui va s'accomplir. Dans tout ce que nous avons parlé, puisqu'on n'a pas parlé de la part des oncles, on a parlé de la part de l'Oïm. On est à Paris, puisque l'Oïm nous a brisé la chair. Il nous a hypnotisé. Que nous ne puissions pas nous rendre d'où nous venons. Et que nous puissions croire qu'il est vivant et qu'il va accomplir ce qu'il avait dit quand moi j'avais 16 ans. J'apporte l'espérance à la RDC. J'apporte l'espérance à la RDC. Avec fermeté, avec conviction. Puisqu'il y a une intelligence qui est en train de travailler jusqu'au moment où je suis ici devant vous. Il n'y a pas une plateforme avec moi. Il n'y a pas une église avec moi. Mais si on est en ce moment précis, quant au moins c'est un miracle. Donc ce miracle veut dire, les Congolais aujourd'hui vont apprendre qu'il y a une expérance qui est régénérée. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, il y a des réponses. Un rejeton sortira du tronc du sale. L'esprit de l'Eternel sera sur lui. Esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de conseil. Il va germiner comme une plante qui sort sur une terre aride. Il n'aura aucun éclat. Personne ne peut tenir compte de lui. Mais ce serait lui qui serait le régénérateur d'Israël. Même Congolais, je suis au devant de vous. J'ai exposé le message. Je pense que chacun de vous m'a écouté. Bien que je sais que nous avons passé au moins 4 ou 5 décennies où le Reine de Satan a pris nos têtes, nous a mis dans les malheurs et qu'on a pu l'attendre de pouvoir bien saisir les choses. Mais je pense que le Saint-Esprit est avec nous à Jérôme aussi. Je pense que l'Esprit du Christ, quand il est touché, c'est cet esprit qui m'a amené au devant de vous. Là, j'ai exposé. Voilà l'espérance de la RDC. C'est l'étant visianique, annoncé par le Précuissant à travers le messager Alain Jérôme Mouille. Je vous invite à vous abonner à la page de votre artiste. Franchois, pas de ma影片. Jérôme Mouille. Je vous invite à vous à partager avec vous et à l'exposition. Jérôme Mouille en tableau de la semaine. Et moi, j'ai dit que vous avez besoin. Jérôme Mouille est voiced, je veux dire, et je vous invite à vous abonner à la RDC. à fond pour l'aider c'est un délai dont d'abord de coulomba temps des siamiques les attaques au yon bokeh à son bisakaboli monnaie et paille n'appel la yé voilà boutique d'art nous tout à l'oublier à massy a réapporté ma connaissance pour éclairer la catia et de la joie et il a eu le retour de la valeur, la libération de l'école, et la libération de l'école, et la libération de l'école. Le thème que je viens de parler, le Dambé, c'est que je viens de dire, quand je viens de voir ce bazar de la temporelle, pour que je ne me dis pas de libérer dans le Dambé, je viens de voir le Dambé, Il a mis personnes à Piazzano et à Maapology, les enfants, ils se sont d'un rocks et ils se sont d'un rocks et ils ont donné des affaires dans la vie de Fabienne, mais ils ont mis les militaires des gens qui font des gens qui font des blagues de Dieu. Et ils ont mis les filles de barrioche de la France, parce que la famille des gens ont mis les hommes au Congo. Ils ont mis les hommes et ils se font des gens dans leur pays. Ils font des birlies d'un des hommes et puis ils ont mis les hommes, dans des solos ont dit qu'à colique il a la montée pour qu'il n'y qu'elle a s'entend à l'envers et là il n'y a pas tout payé les ailes au reste à la matinée connerie son bail mazoa qu'ils vont conduire à terme ou à basala qui n'a nécessité à pousser à l'école au solo pour fermer le pouvoir avant gros alors là bas également parce qu'on a dit que tous les congolais sont des pêlues avec envers la séduction et le monde, ceux qui connaissent bien mon professeur, M. Mobutu, c'est tellement lié avec le père de George Bush, c'est déjà inspiré dans ma cambo, c'est comme ça, 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 c'est comme ça pour toi, je veux les allez voir, leurs familles empêchent ça pour toi, tu vas juste ne m'enchaîner entretien pour que les gens connaissent la vie, t'aurait discutée avec mon corps. Toutes先es de vos vivants qui ont vu, ces caux, caux ma, 40 ce sont les ma Il le dit à Zahina, il dit que Satan les gens se déroule. Il dit que Zahina, il dit que Satan a besoin de se dérouler. Alors comment il va transformer un corps en 11 provinces, un beau corps qui est déroule et qui est déroule et qui est déroule. Alors que Zahir, c'est un terme qui a une grande signification dans le monde de démons, et ça provient d'un démon qu'on appelle Zahina, Donc il y avait un grand mystère derrière les Cambois et il changeait qu'il monnait la fleur, donc tout ce qui était l'identité de la RDC. Et cela qui changeait, et il faudrait que nous n'avons pas la philosophie à M.P.R. Mais cela qui tombe au satanabutambusa, après ce qu'il y a des Cambois, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ces écoliers, ont des gens qui ont des personnes qui ont des enfants qui ont des gens qui ont desshot. D'accord avec eux, la chose bien empirical, malgré sa agression et Chelsea, mais en colorant les arcs n'est pas passé à ce que vous avez des salles qui me tirent après si vous avez dit qu'à la quatrième mission en 2022, mon livre a dit que mon atata a dit que je suis grand-chose et que je suis grand-chose mais ici que la mission est allé avec moi et ici que le moment où moi je suis la moutarde qui est très bon je vis de mes pauvres yeux dans mon songe Je pense qu'on est un oracle contre sa personne à cause de ce qu'il y a ici. Je pense qu'on est des croyants, des croyants qui croient à ce que l'esprit. Je pense qu'on est un oracle contre sa personne. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 qui est un roi, un pouvoir politique s'installe, puisqu'il doit pouvoir diriger un peuple pour s'amener à la sécurité, au bonheur, à la paix. C'est-à-dire, ceux qui prétendent penser ça, peut-être qu'ils pensent de manière qu'ils ont afflue, mais je ne les juge pas. Moi, je ne suis pas politique, mais je vous dis, je suis politique pour être un citoyen congolais, prêt à pouvoir voter qui que ce soit, qui va diriger mon pays. Là, je suis politique. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais de toutes les façons, pour contrôler ce moyen, il faudrait parler à tous ces pasteurs. Nous avons besoin d'échanger ce pays avec la puissance du christianisme pour avoir des hommes d'États intérêts dans le futur. Aujourd'hui, notre nation est dans des carences terribles sur les plans spirituels. Ça nous amène au devoir jour après jour. Dans les plus prochains jours, tous nos enfants seront homosexuels, puisqu'ils veulent toucher, ils veulent travailler. Ils s'éloigneront dans des loges, puisqu'ils veulent travailler. Toutes les institutions sont affectées par tout ce pouvoir du diable. Je pense que quand les hommes des dieux pensent qu'ils doivent être députés, ils doivent être députés pour faire un exemple d'un représentant du peuple incroyable avec morale, je pense que ça ne sera pas mal, ça sera mieux, puisqu'ils donneront un exemplaire à plusieurs de ceux qui sont à côté de lui. Donc, la politique, c'est quoi ? C'est la gestion de la cité qui a comme objectif d'apporter la solution au peuple. Donc, gérer la cité avec la stagesse divine, je pense que c'est ce qui est idéal. Aujourd'hui, nous sommes où ? Avec la stagesse du monde, avec le satanisme, nous sommes où ? Donc, je pense que, peut-être qu'il a parlé d'une manière, mais nous devons bien interpréter les choses. Le temps messianique vient apporter la connaissance de la vérité. Il y a deux connaissances, mes chers frères. Il y a la connaissance parfaite, il y a la connaissance générale. La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans qui prêchent, qui est dans la connaissance parfaite, qui est la connaissance générale, mais parlez-parlez. Moi, j'ai toujours dit que les gens, quand ils écoutent, ils ne les écoutent pas comme fanatiques, qu'ils excèdent leur nationalité pour comprendre, sans influence, par leur nationalité, ce qu'on parle. La vérité va se manifester dans ces conditions. Donc, j'ai répondu, on s'est conscient de le message. Comment a-t-on reçu le message ? Oui, j'ai reçu le message par la voix du songe. Peut-être que l'incrédulité qui a porté les nations va t'arrêter. Comment je me crois ? Mais quoi ? Parce que je parle. Tu es en train de m'écouter, je t'emmène le message. Voilà. Donc, il y a une certaine razie, il y a un certain problème aujourd'hui. Peut-être qu'il y a plusieurs qui parlent, qu'il y a plusieurs qui prêchent. Mais l'homme qui écoute doit avoir la capacité d'interpréter le langage de tout prédicateur, prédicateur pour pouvoir discerner celui-ci vient de tout puissant ou il vient de lui-même. Moi, au moins, je te dis en vérité, je suis révélé à l'incarnation. Je suis censé de tout le monde. J'ai pétiné mon pays en 2021. J'ai précieux ceux qui m'ont écouté. J'ai écouté une dame à parler ce que l'esprit a montré à mon être. Mais qu'est-ce qu'elle a dit mon Dieu ? J'ai écouté. Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel. Jusqu'à là où la jeune fille était. Plein d'angels et de gloire et majesté. J'ai écouté comme celui-là vous parlait. Et cette gloire a fait sortir la voix à la femme, à la fille. Tu vois, Alain, il est né comme vous. Et lui, il est mort. Quand j'ai écouté aussi, ça m'a donné le courage d'apporter le message. Quand Dieu lui-même confesse, témoigne, donc ce n'est pas un messager qui vient de quelque part. C'est un messager qui est Dieu lui-même. Pourquoi il a révélé ça ? Il a voulu que cette fille-là, Ayéba, qui est la personne qui récemment a voulu à Ayéba. Je voulais, je tente à expliquer ça pour te dire que ce message que j'ai porté, je l'ai reçu par l'attente. Ils sont tellement nombreux, comme je disais, à mes 16 ans. Déjà, mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, je voyais personnellement, on est venus chez mes parents, pas des notables, pour mourir, pour pouvoir libérer les enfants. A cette époque, moi, j'avais 16 ans. Donc, il y a eu une grande préparation qui a ouvert un ministère et dans la voie du ministère, le temps était arrivé, comme on l'appelle, le temps messianique pour la RDC. Et je suis retourné dans mon pays pour la BD. En ce qui concerne la Pongolamitié, c'est un sujet, quand à moi, un sujet à réprimer, selon mon opinion, à réprimer, puisque ça ne justifie rien, c'est tout simplement des choses, je ne veux pas entrer en détail, mais c'est à réprimer. Nous sommes un peuple, il y a une constitution qui régit tout le monde, où nous devons tirer une conclusion. Mais les guerres politiques avaient parfois inscrit des lois, et comme on est dans la majorité, on peut réellement, on peut m'en foutre les autres. Mais moi, je te dis, je suis né dans la vie d'Erikasi, tu n'es dans la vie d'Erikasi, d'un père congolais qui s'appelle Jibamu Mouyumba, et d'une mère qui s'appelle Mange-Astris. Donc, en ce qui concerne les ethnies, ceux qui connaissent les ethnies, Emma, c'est d'où je suis venu. J'ai grandi dans la vie d'Erikasi, où j'ai fait mes études primaires, j'ai terminé à Q&A secondaire, j'ai fait mes études universitaires à l'Étronique. Donc, je suis co-mollé de père et de mère. Pour ce qui concerne la CENI, d'abord, je voudrais dire, j'encourage et je remercie, je suis de cœur, avec la pression, que l'opposition est en train de faire, pour pouvoir tenter un peu équilibrer, afin qu'il n'y ait pas d'exagération, monopole de dire, aujourd'hui, quand on veut dire celui-ci, c'est celui-ci. Donc, il y a toujours des méfiances. Et les gens ne se méfient pour rien, ils se méfient puisqu'ils ont des matières aussi. Ils savent, eux aussi. Moi, personnellement, je commence mon travail. Il faut commencer le travail par la médiane. Je commence mon travail pour pouvoir arriver à toutes les essaiances dans lesquelles le Tout-Puissant nous amène. Donc, la CENI, aujourd'hui, n'est pas libre de faire cette épreuve. C'est pourquoi, mon frère, la fois passée, nous avons écouté un des présents de CENI, honoraires, qui disait que il y a eu du cache pour pouvoir pour pouvoir atténuer le que ce soit. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Nous devons être cohérents à nous-mêmes, d'abord. Quel pays que nous voulons bâtir? Non, on ne peut pas bâtir un pays pour une personne dans son vouloir, dans son désir. Degu Kongoli. Degu Kongoli. Pour dire un citoyen dans un consensus, il bafoure toutes les sujets. Et ce moment, il passe à la presse, peut-être à cause de cette motivation politique, il passe à la presse, il parle. On est qui? On ne pense pas pour rien avec nous ici. Ces messieurs devaient être intépêlés, devaient être intépêlés et on devait refaire la réalité comme des consignes. les messieurs à tous les jours. Voilà le temps messianique. Ça va nous apporter la vérité. Parce qu'il y a une domination énorme qui a endommé les gens. On est devenu des fanatiques des politiques. Puisqu'on a des intérêts. Peuple, peuple écolo, écolo, bananayo. les enfants de tes enfants qui sont dans les colonines. Donc, je l'ai dit aujourd'hui sur la sénie, je peux dire et j'avais déjà dit un jour, personne ne peut faire ce qu'il veut au temps de Dieu. Il y aura de tort. Il y aura de foudre. Au temps de Dieu, personne ne peut faire ce qu'il veut. Dieu existe. L'éternel est vivant. Il est vivant. Et quand on est en messianique, celui qui a établi ses plans messianiques, il va prendre charge de Dieu. Je témoigne à vous, mes frères et soeurs, je vois beaucoup de choses en esprit. Je vois l'éternel atténuer beaucoup de sacrifices. Il a besoin de sa nation. Il va prendre sa nation. Il va libérer sa nation. Il va restaurer sa nation. Parce qu'il a besoin de s'établir. Nous sommes à la fin de temps. En fait, que par cette nation, tous les élus se rencontrent dans ce pays. Donc, sur la sénie, cette cloche, je sais que je sache, la sénie, tout le monde est devant la sénie pour qu'il y ait la vérité des humains. Tout le monde est derrière de la sénie pour qu'il y ait la transparence. Non seulement les Congolais et tout le monde à l'extérieur, tout le monde veut voir un Congo échanger. Tout le monde veut voir un Congo différent. Je pense que c'est l'avis de nous tous qui sont présents ici, malgré les tendances, les idéologies ou les tendances politiques qu'on a. Mais, aujourd'hui, je vais donner un petit concept pour les ministres et cette question. c'est l'avis qui va impérer personnelle. Tout le monde est dans le Congo. Il est dans le Congo. Tout le monde est dans le Congo. Il est dans le Congo. Il est dans le Congo. Je vais passer à la question de mon frère Alain Simon. Sika. Tendance, opposition. Non. Je ne peux pas dire ça puisque je n'oppose à personne. Je n'ai pas tendance, opposition. Parfois, quand nous parlons la vérité, ça peut donner un ton d'éducation. On peut digérer une forme différente. Je ne suis pas opposant de ce qui est difficile. Je suis messager qui vient apporter le message des dieux pour que le peuple congolais s'incarne dans le message et que le plan des dieux soit réalisé. Donc, je ne suis pas opposant de qui qui se sort. J'ai vu M. Félix à chercher des solutions pour la république. Moi, personnellement, je suis canon. Il n'a pas manqué la volonté politique. Nous tous nous sommes que le monsieur a pris l'avion à chaque instant. On peut nous nous considérer comme quelqu'un qui va chercher qui fait le tourisme. Mais moi, à mon avis, ce n'était pas le tourisme. Il s'est donné pour chercher parce que c'est à l'extérieur où il y a des vaines de fonds. C'est là où on peut avoir cette miséricorde de pouvoir rétablir notre nation. Voilà pourquoi il a sillonné partout pour chercher les voisins moyens de pouvoir amener la LDC. qu'il y a des vaines. Il n'y a pas pu comme nous voyons aujourd'hui les réalités que ce n'est pas dans le pays. En ce qui concerne l'actualité, il n'y a rien qui a signifié ces efforts. Mais quand même on peut louer ces efforts. On peut dire que le nom s'est battu. Pour être sincère il faut être juste. Le nom dit que c'est le nom qui n'a rien fait ou s'il a fait quelque chose. Donc je ne suis pas opposant de M. Félix. Je pense qu'un jour M. Félix va écouter les temps messianiques il va confondre beaucoup de gens. Je vous dis la vérité. Les gens veulent le voir communer ils veulent le pouvoir moi je vous dis en vérité il y a un dieu quand il tousse le coeur de l'homme rien ne résiste. Le bonheur de la LDC est annoncé au temps messianique donc un jour M. Félix vous savez moi je parle des choses réelles spirituelles. Vous avez vu Maman où on s'était sans prassé ici j'ai présenté comme la responsable de mon ministère cette maman qui a ces révélations les révélations où Félix là-bas elle lui dit mais m'amgaye il n'est pas messagère mais m'amgaye mais m'amgaye 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 ça fait maintenant deux fois dans les gens à vous regrettaient à vous regrettaient et tout de suite avec sa maman là mais m'amgaye il n'est pas un messagère il y a quelque chose la chair ne sert à rien et les choses spirituelles parfois ne sont pas magnifiques formes réelles mais ça donne une idée ça donne une idée qu'il y a un messager qui est inconnu mais les esprits de ceux qui voient et qui se courent en lui cherchent la solution qu'est-ce que je peux donner comme solution à Félix s'il dit mais Manga n'est pas un messager si ce n'est pas l'impact que les doublissants et que les choses changent parce que notre pays a besoin tout simplement de Dieu point final ni d'intelligence ni de quoi a besoin de Dieu point final donc je n'ai pas des choses qui peuvent aussi réveiller que ce soit en vous et pouvoir aussi donner une connaissance sur l'impression de M. Mouyou donc je n'ai pas de position je ne suis pas mis de position mais il dit quoi que ce soit je suis un messager et je vais apporter le message afin que le peuple puisse sortir de la captivité qui soit l'histoire je fais un effort je fais un effort je cherchais les représentants de l'église de l'homme je suis un messager mais je suis visionnaire je suis visionnaire d'un ministère bien que le ministère n'est pas sous place mais je suis apparu j'ai eu le courage d'aller chercher je suis un messager les messieurs le dos karma j'arrive là le premier jour on me dit qu'il était en voyage le deuxième jour le troisième jour écrit le motif les motifs de la visite j'ai écrit un message je lui ai donné un message alors lui étant le chef ou le représentant de l'église j'ai senti que je dois parler avec lui il peut aider sur l'épanouissement du message j'ai écrit écoute il y avait des papiers des gens motifs donner la vie motifs donner action de grâce moi j'ai vu il ne m'a pas reçu tu vois ton papier reste en bas le chef qui vient maintenant il est mis là il est sorti du son bureau il a dit je n'ai reçu un personne moi je ne voyais comment il allait prendre il allait prendre sa voie moi je disais mais il y a la fausse prophétie je m'excuse à l'auteur alors moi j'ai dit comment je peux dénigrer quelqu'un qui annonce qu'il a un message à donner mais ça c'est très important mais tu ne le sais pas ceci a déposé en retour ce n'est pas pour ton salut pour te dire que je t'ai quitté là dessus je me suis dit il y a une dieu qui m'a envoyé il y a quelqu'un qui m'a envoyé il prendra sur un dessin qui m'a envoyé donc je te réponds les gens beaucoup n'ont pas le sens charismatique de la vraie mission de Christ là je suis déçu et désolé je ne sais pas s'il y a encore de questions beaucoup de gens qui condamnent même les copes de la vie de la vie de la vie et préfèrent même les copes de la vie mais à votre propos de la vie premièrement le mot de la vie c'est à l'époque c'est à l'époque le mot de la vie qui a été rendu par les gens c'est ce que je dis donc moi je peux dire à l'époque les gens vivaient très bien mais maintenant là les gens se trouvent comment pouvez-vous expliquer cela la désimpression la désimpression et que vous pouvez dire que vous avez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous avez vous avez vous avez à la clé de la libération que vous avez donc vous êtes la seule personne qui peut restaurer ce pays ou bien cette clé c'est encore le mien à quelque chose pour restaurer ce pays il y a souvent les lignes mort pour moi c'est que ça reste à l'époque à l'aise d'Europe de Numa j'ai comme l'impression que les étiquettes sont agressées j'ai comme l'impression que les étiquettes sont agressées parce qu'en disant dès que vous êtes boissés il est bien précis que toutes les étiquettes étaient sur les billets et ainsi suivi votre observation c'est comme si le médecin Bédaniel D44 c'était pas qui est passé là ça parle c'est que les billets va établir un royaume qui va qui va en sécu ce royaume c'est la paix la restauration je pense que vous venez révolutionner à la peau auprès de la vie mais je ne dis pas quel message aurait-vous donné aux chrétiens normalement par rapport au vexé des dernières décennies vous avez dit que vous allez rencontrer l'espérance à la rb ça va être fait en vente et qu'en vente savez-vous que la population prend le reste sous un point de vue social vous allez apporter cette espérance pour le traitement de quelle manière vous allez seulement vous inviter par des campagnes éventuelles et il y a une grosse sorte à la rb la vie la maman à l'entrée C'est parti. 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 la révolution. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.